Salut, salut chers combattants, quelques petits réglages. Si le bannan de l'indie, quelques petits réglages, partagez le direct en tout temps. Partagez le direct. Partagez le direct en tout temps. Partagez le direct. révolution j'ai pas être long aujourd'hui en réalité aujourd'hui il s'agit simplement d'un seul sujet et le sujet c'est l'affaire elle chez nous pour les observateurs avertis lorsque vous regardez un débat ou pour les spectateurs focalisez vous sur les évidences focalisez vous essentiellement sur les évidences d'un côté on a des gens qui produisent des évidences de l'autre on a une fanfare je vous dis bien d'un côté on a des gens qui produisent des évidences de l'autre côté on a une fanfare qui entonne n'est-ce pas chanson après chanson sans toutefois montrer la moindre preuve d'une évidence alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas là qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas et bien il faut suivre n'est ce pas les évidences il faut suivre la trace des évidences il y a deux directs qui ont été fait hier un direct qui a été fait par des membres fous un direct très perte putain un direct très dévastateur il y en a je pense des deux côtés des accusations selon lesquels les suiveurs en fait sont le problème ça c'est la seule chose qu'on a en commun c'est la seule chose qu'on peut avoir en commun mais il faut arrêter cette utopie que celui-là qui règne par le mensonge celui-là qui règne par la manipulation celui-là qui veut faire dans le culte de la personnalité celui-là qui veut le pouvoir à tout prix celui-là qui veut se faire voir il faut arrêter n'est ce pas de donner de l'importance à ces gens là je comprends pourquoi le général s'en dit est sorti parce que quand c'est trop c'est lait comme on dit au pays quand c'est trop c'est lait il ya quelque chose de très important que de manfaux a dit hier ou alors oui il a parlé du cas où il fut si oui les partis ont les admirateurs du superman de la révolution le superman soi-disant super de la révolution ne se sont jamais interrogés pourquoi leur champion ne leur a pas donné un compte rendu sur les démarches que lui il a fait pour pour faciliter ou alors pour accompagner ou alors pour permettre la libération de ceux camerounais allemand de sur quoi mais non mais non mais non ça passe ça glisse mais non voilà un combattant qui vit en allemagne comme par hasard l'allemagne le pays où vit superman le superman de la révolution mais alors il ne fait rien et s'il a fait quelque chose alors c'est qu'il a mal fait quelque chose parce que s'il aurait bien fait il aurait réussi à décompter la situation en ce qui concerne ce camerounais-là ce camerounais de double nationalité allemande alors alors que les états unis ont quand même fait du lobbying pour libérer patrice gana il y a-t-il un national américain dans les geôles du tyran il y a-t-il un national britannique dans les geôles du tyran non je ne pense pas mais les nationaux français peut-être je n'en connais pas je n'en connais pas j'en doute peut arrêter quelqu'un mais on le libère mais un allemand a réussi à se faire arrêter et il est en prison camerounais allemand et puis on s'intéresse et aller saboter le un non-événement comme disait un voleur de chef un non-sense qui est celui de piétiner le drapeau français ceux qui disent que c'est parce que vous n'avez pas de couilles et écoutez bien ils sont aux états unis ils disent que ceux qui s'attaquent au général c'est parce qu'ils n'ont pas de couilles mais eux là donc eux ils avaient les couilles depuis et puis brûler un drapeau qu'un enfant de deux ans ou piétiner un drapeau qui ne demande aucune expertise qui ne demande aucun courage qui ne demande je dis zéro zéro en matière d'expertise de courage ça ne demande rien ça ne coûte rien un événement anodin oui anodin dans le sens de la révolution de faire avancer la révolution en quoi est-ce que ça avance la révolution nous il fallait que quelqu'un le fasse et qu'on dise que c'est lui qui l'a fait et qu'on dise que quoi encore il est le king con de la révolution quoi encore tous les combattants de la révolution peuvent faire ce qu'il a fait tous mais quand on arrive à dire qu'ils n'ont pas de couilles dis donc il y a certains qui sont nés pour mourir en cancre il y en a vraiment qui sont nés pour mourir en cancre oui et ceux vous allez remarquer que ceux qui s'affilient à lui c'est le mouvement des non-alignés tous ceux qui font partie du mouvement des non-alignés qui s'affilient à lui qui ont plus ou moins les mêmes revendications qui ont plus ou moins cette quête là de popularité cette quête de leadership moi j'en ai pas besoin qu'est de leadership je m'en bats les couilles rien à cirer je suis là pour un combat noble le combat du peuple camerounais je suis là pour défendre l'intérêt général je n'ai pas besoin qu'on me donne un micro dans un podium je n'ai pas besoin qu'on me passe à la une d'un journal oui c'est même là il s'est fait interviewer puisque c'est le superman il a demandé des excuses puis il s'est fait réinterviewer on dirait pour dire qu'il n'a pas demandé les excuses pourtant il est allé remettre tout le matos qu'il a qu'ils ont récupéré qu'ils ont parce qu'il n'était pas seul récupère l'ambassade du Cameroun en Allemagne ils ont récupéré en tant qu'un groupe mais il a remis tout seul dans un deal dont lui seul connait la signification mais il se dit beaucoup de choses à propos de ce deal les suiveurs c'est un événement à nos deux pour les suiveurs c'est une fois de plus un événement à nos deux mais c'est avec des gens comme ça qu'on dit mais il faut faire la paix il faut on ne fait pas la paix pour les beaux yeux d'un homme on ne fait pas la paix pour plaire au suiveur on ne fait pas la paix pour pour tromper l'ennemi puisque l'ennemi est déjà dans la maison si l'ennemi est dans la maison vous allez le tromper comment ? vous ne pouvez pas le tromper donc il faut arrêter cela allez suivre le live de Sandy allez suivre le live de Demanfou très riche plein d'enseignements et n'est-ce pas de vérité d'arguments c'est pas les directs de proclamation je, ma, moi non c'est pas ce genre de direct là les camonnais sont champions pour se tirer une bas dans le pied champion pour se tirer une bas dans le pied moi j'ai le boulot qui m'attend donc bonne journée à vous à bientôt c'était le banal de Ingi ciao ciao là c'était en duplex avec YouTube et Facebook notamment donc on va arrêter là j'ai utilisé le derrière de ma caméra pour faire n'est-ce pas la vidéo vous allez m'excuser